Sous-titrage ST' 501 Y'a plus gros c'est Fufu, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Nanso Grand Cross, on va parler des nouveaux personnages de Ragnarok, voilà qui ont été annoncés via le live de ce midi. Alors je vous avoue que niveau contenu etc, je n'ai pas eu trop le temps de regarder tout le live, j'ai juste vu les perçois et tout qui ont l'air vraiment très intéressants. Je pense que voilà, tous ceux qui me demandaient est-ce que ça vaut le coup de ne pas faire plus sur ban et d'invoquer sur ces personnages, honnêtement aller chercher ban, voilà je vous le dis tout de suite, c'est pas non plus des personnages qui vont transcender encore le jeu, mais voilà il y en a quand même quelques-uns qui sont intéressants. On va regarder, je n'ai pas vu les skills encore de Donal et de LV, par contre j'ai vu les skills de Sigurd et vraiment lui il a l'air quand même assez chaud. Donc du coup ce que je vous propose c'est qu'on regarde tout ça, mais si vous voulez 2-3 petites réponses par rapport au contenu, donc actuellement on a un Monsterie qui va arriver bien évidemment avec Ragnarok, donc ça on s'y attendait un petit peu. Et il y a un petit mot tempéraire qui vient d'arriver, donc je crois que c'est Tritor, etc. Donc là il y a l'air d'avoir 3 petites zones qu'on peut choisir, il y a des gemmes à se faire dedans, etc. Honnêtement je n'ai pas eu trop le temps de le voir, mais a priori c'est intéressant, une bonne petite source de gemmes et tout. Il faut voir ce que ça propose, je pense que ça peut être assez sympa de ce côté-là. On a aussi un nouveau boss, enfin un boss c'est plutôt un recyclage de ce qu'on avait déjà eu. Donc bon bah ça un petit peu, on s'en fout un petit peu, on va pas se mytho. Donc vraiment ce qu'il faut retenir c'est qu'on a un nouveau mode histoire en rapport avec Ragnarok et le Tritorer qui sera un petit mode temporaire en plus qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Donc ça c'est plutôt cool. Du coup on va regarder les 3 nouveaux personnages, donc là on commence avec Donal. Donc niveau du passif, en démon chaque fois que vos alliés perdent un debuff, ok, augmente l'attaque de vos alliés de 40%, c'est quand même énorme. Et augmente les stats liées aux attaques de 20%, ok, exclut la suppression des debuffs due à un passif. En vrai les gars le passif pour faire du démon, on va pas se mentir, c'est quand même assez intéressant, c'est plutôt fort. Premier sort de Donal, à savoir que Donal est gratuit, j'ai oublié de vous dire mais demain 100 gemmes offertes plus le personnage de Donal, voilà. Donc premier sort, un fil de dégâts égaux à 190% de l'attaque à tous les ennemis, ok, une attaque de zone, saignement à tous les ennemis pendant 2 tours. Ouais, donc ça on connait bien, jusque là ok. Ok, deuxième sort, un fil de dégâts égaux, enfin deux charges égaux à 500% d'attaque à un ennemi, ignore la défense, assez connu, c'est un sort qui va faire quand même pas mal de dégâts. Mais bon pour l'instant, ok. Donc l'ultimate, bon là ça semble être Hendrickson Vert quoi, dégâts de felves égaux à 380% d'un ennemi, dégâts x3 ennemi qui souffre de malus. Bon voilà, on connait. Donc voilà, une petite carte de Donal assez intéressante. Voilà, bah honnêtement les gars, Donal pour moi c'est surtout le passif qui va jouer énormément. Après pour le reste, bon bah voilà, on connait déjà. C'est pas non plus très transcendant. Du coup, le Sigurd, en vrai les gars j'ai envie de le garder pour un peu après. Du coup on va regarder le petit milieu d'as, alors du coup on a un nouveau Lost Vein qui sera de type bleu, pourquoi pas. Donc du coup, passif, au début de votre tour, la jauge de cultime des héros augmente autant que le nombre de la jauge ultime des héros avec la jauge de cultime. What the fuck, qu'est-ce que c'est que ce délire là, je viens de bugger. Alors je sais pas si c'est la traduction qui a fait un peu bizarre ou moi qui a un peu du mal à la capter, mais honnêtement ça a l'air bullshit. Alors attendez, au début de votre tour, ok, la jauge de cultime des héros, donc de tout le monde, augmente autant que le nombre de la jauge ultime de l'héros. Donc à mon avis sûrement de l'héros, avec la jauge de cultime la plus élevée sur le terrain. Ok, une fois max, 3 jauges maximum. Donc par exemple, celui qui a le plus de jauge d'ulti, si je comprends bien, ça va prendre sur celui-là et tous les autres vont essayer de choper un maximum de jauge d'ulti en fonction de ce personnage. Ok. Ok. Honnêtement, vu comme ça, ça a l'air bullshit, je sais pas si je l'ai bien compris, mais dans tous les cas, c'est quand même plutôt bien noté. Premier sort, du LV, infuse des héros à 450% d'attaque à un ennemi et réduit la jauge de cultime de 3 orbes de cet ennemi. Ok. Donc en inverse du premier LV, où lui va plutôt gagner des jauge d'orbes, là on enlève tout simplement des coups d'ulti sur l'ennemi. Pekapa. Deuxième sort, infuse des dégâts égaux à 300% d'attaque à un ennemi. Ok, donc là on n'a pas d'AOE sur ce LV. Il applique un debuff de stat lié à l'attaque de 30%. Ok, très bien. Bon, bah pourquoi pas. C'est plutôt intéressant. Après là, il faut voir sur une étoile, c'est quoi le debuff. Parce que là, 30% 3 étoiles, c'est plutôt pas mal. Après, il faut voir sur les autres. Mais petit skill plutôt intéressant. Après, bon, le niveau des dégâts, c'est pas trop ça. Bon, il faut voir. Ultimate, vous connaissez bien, dégâts divins en fonction des cartes. Voilà, 300% à tous les ennemis, etc. On connaît très bien l'util de LV. C'est connu. Donc voilà, c'est un personnage qui va falloir un peu baleine si vous voulez que ça soit un peu plus intéressant. Mais en tout cas, le passif, les gars, il me fait très envie. Vraiment, le niveau du passif, ce nouveau petit LV. Moi, je dis pas non, en plus, il est bleu. Donc, c'est plutôt cool. Après, il faut voir, maintenant, on a Ban aujourd'hui. Ban qui casse un peu des gueules, on va pas se mytho. Donc, voilà, même s'il est bleu. C'est, voilà. Mais en tout cas, c'est plutôt une bonne couleur pour ce petit LV. Du coup, on va passer sur le Sigurd, là, qui est rouge pour le coup. Donc, attention quand même sur les O1. Même sur les vidéos qu'on a vues, il est quand même plutôt costaud. Mais bon, il faut voir. Du coup, au début de votre tour, pour chaque ennemi qui possède un malus de réduction de stats, donc c'est pour ça qu'on le voit beaucoup jouer avec des Meliodas assaut. Voilà, le retour peut-être de la LV, ça serait incroyable. Augmente l'attaque des alliés de 10%. Donc, pendant deux tours, chaque bonus max 3. Donc, on peut augmenter l'attaque de 30%. Donc, ça, c'est quand même vraiment bien. Et ce personnage est de race démon et humaine. Ça, c'est ouf. On a un personnage qui est double type. Donc là, autant tu peux faire un team humain avec lui. Genre, tu peux jouer avec Ban, avec Arthur, etc. Et tu peux jouer avec les démons, comme justement le Meliodas assaut, etc. Donc là, justement, c'est un personnage qui peut se caler un peu partout. Et je trouve ça hyper intéressant. Vraiment, ce Sigurd, les gars, je vous l'ai dit, je le veux trop. Déjà, ne serait-ce que au niveau chara design, et je vais peut-être vous mettre à côté les skins, c'est juste une putain de magrille. Il est juste trop classe, le perso. Donc, du coup, premier sort, un fiche dégâts égaux à 300% d'attaque à tous les ennemis. Ok. Et, absorbe. Ok, il a l'effet de snatch de ban. 25% de l'attaque et de la défense pendant trois tours. Ah, ça, j'aime bien. Ah, ça, j'aime bien. Alors, ce n'est pas l'attaque qui va faire le plus de dégâts. Mais par contre, pour la réduction, etc., c'est quand même très intéressant. Deuxième sort, un fiche dégâts d'amplification. 30% par bonus actif sur soi. N'oubliez pas qu'il y a son passif, justement, qui va le booster assez facilement. Parce que je l'ai vu avec un AM, vraiment, ça monte très vite en un tour. Il a trois bouts sur la gueule. Donc, il va taper assez fort sur le deuxième sort. Voilà, je vous le dis. Je l'ai vu sur un rang une étoile, no crit. Je crois qu'on est à peu près à 80k. C'est correct. Vraiment, sur une étoile, c'est quand même plutôt correct. Après, il faut voir. Je ne pense pas qu'ils étaient full skin ou quoi que ce soit dessus. Donc, il faut voir une fois qu'il soit bien stuffé comme il faut. Du coup, au niveau de l'ultimate. Alors là, par contre, c'est un putain de délire. Un fils des dégâts de déluge. Et quoi ? 560% d'attaque à un ennemi. Vous ne rêvez pas, les gars. C'est déluge. Donc, 0,8% des dégâts supplémentaires pour chaque pourcentage de PV restant. Donc là, on a limite une attaque de The One. Sur l'ulti. Donc, l'ulti one-shot, clairement. Il n'y a pas de problème. L'ulti est juste incroyable. Non, franchement, les gars. Sigurd, très intéressant. Vraiment, il a deux sorts très intéressants. Même si le premier ne fait pas tant de dégâts. Il réduit vachement les ennemis. Parce que là, en plus de l'attaque, on a la def qui compte aussi. 3 tours, etc. Plus le passif qui me plaît beaucoup. Parce que vu qu'on a un double type démon humain, tu peux le caler dans beaucoup de teams. Donc, les gars, Sigurd, oui pour moi. Totalement oui. J'attends demain. Donc, le portail, on est sur 600 gemmes. Voilà, pour faire un full step. Vous pourrez choisir, je pense, à la fin entre les trois persos. Donc, entre Donald, Sigurd et le LV. Personnellement, vous l'aurez compris. Moi, je pense sur Sigurd dans tous les cas. On a un taux augmenté à 0,5% pour les personnages de bannières. Et ça, c'est cool. Merci des nerols. Ça, c'est plutôt cool. Vraiment, on passe mytho. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas choper un SSR, tu as vraiment de fortes chances de tomber sur les trois. Remarque, c'est une chance sur deux. Parce que du coup, 0,5%, vu que tu en as trois, c'est 1,5% sur les persos. Franchement, moi, je dis oui. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, les gars. J'espère que cette vidéo analyse des persos t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis, moi, je te dis à plus sur la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde. Sous-titrage ST' 501